Musique Bonjour c'est Kali, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir mes produits chouchous de l'année 2015. Je vais donc vous présenter ma sélection de produits capillaires, ceux que j'ai le plus utilisé tout au long de l'année dernière. Pour commencer avec les produits de soins avant shampoing, il y a la mousse Protect Color. Il s'agit d'un soin particulièrement riche sous forme de texture mousse. On doit l'utiliser avant le shampoing et le laisser poser autant que faire se peut. Parfois moi je le garde toute la nuit. A la base je l'ai conçu pour les cheveux colorés à la demande d'une amie. Plus spécifiquement en fait à laisser poser avant d'effectuer sa couleur à la maison pour mieux protéger et gainer la fibre et éviter le dessèchement capillaire. Mais bien entendu on peut aussi l'utiliser de façon classique. Au niveau des soins lavant, les shampoings. J'ai beaucoup beaucoup utilisé le shampoing Big. Alors il s'agit tout simplement d'une réplique du shampoing de chez Lush. C'est un shampoing à la texture assez épaisse qui contient beaucoup de sel et ses cristaux vont permettre de redonner de la brillance et du gonflant aux cheveux. Ça laisse vraiment la chevelure toute douce, toute légère, bien brillante et j'ai adoré l'utiliser tout au long de la nuit. Autre shampoing qui ressemble un petit peu, c'est le shampoing solide reminéralisant qui lui aussi va contenir des cristaux de sel et aussi des cristaux de sel. De l'Himalaya, il est très efficace, il lave en douceur la fibre capillaire, il lui redonne lui aussi de la lumière et du volume. Le petit plus de ce shampoing, c'est qu'il va bien sûr pouvoir vous suivre très facilement partout au cours de vos déplacements, que ce soit pour des petits week-ends ou des vacances prolongées. Maintenant, pour les soins après-shampoing, j'ai beaucoup utilisé l'après-shampoing Big, oui oui, encore une réplique du commerce du produit Lush. Et donc, il complète à merveille le shampoing que je vous ai montré tout à l'heure. Il permet de laisser le cheveu très doux, donc vraiment conditionné à la manière d'un après-shampoing classique et donc aussi de faciliter le démêlage. En plus, il va renforcer les effets du shampoing en donnant du volume lui aussi à la chevure. J'ai aussi beaucoup utilisé la brume d'hydratation intense. Alors, c'est un soin qui n'est pas spécifique aux cheveux puisqu'on peut également l'utiliser, vaporiser sur la peau pour l'hydrater. Il va permettre de rebooster au niveau de l'hydratation la fibre capillaire et aussi améliorer la pénétration de tous les autres soins que vous allez appliquer par la suite. Pour l'utiliser, il suffit de vaporiser la brume sur les cheveux préalablement essorés. Enfin, je vous présente le sérum Sun Protect que j'ai conçu cet été. Donc, il est élaboré plus particulièrement pour protéger la chevelure des rayonnements solaires. Mais il a aussi la particularité d'être employé aussi bien sur cheveux humides que sur cheveux secs. Si vous l'utilisez juste après le shampoing, au contact de la chevelure mouillée, il va se transformer en lait hydratant. Et si vous l'utilisez sur cheveux secs, il gardera sa forme de texture huileuse. Ce qui est intéressant avec ce soin, c'est donc que vous pouvez l'utiliser aussi bien sur cheveux humides que sur cheveux secs. Il va non seulement hydrater et régénérer la fibre capillaire, mais aussi la protéger du rayonnement solaire. Et cerise sur le gâteau, il facilite grandement le démêlage et la coiffure. Je vous invite également à regarder mon top des produits soins visage que j'ai publié récemment. J'espère que ce sujet vous a plu. Bien entendu, si c'est le cas, soutenez-moi. Je vous invite à liker la vidéo et à la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. A bientôt les calinettes ! Sous-titrage ST' 501